Je m'excuse sincèrement si j'ai touché peut-être gravement la sensibilité de quelqu'un parmi Mais je pense que s'il faut toucher la sensibilité de quelqu'un en disant la vérité à la personne Je pense que c'est mieux que de jouer à l'hypocrisie à ne pas toucher à la sensibilité de la personne Même s'il s'agit de dire la vérité Mesdames et messieurs, je ne vais pas tarder, comme je vous ai dit, de partager le live au maximum Alors, mon thème d'aujourd'hui c'est concernant le chat Sekouba Konaté Je ne dirais pas le tigre, le chat Sekouba Konaté Évidemment, l'homme de la transition de 2010 a fait son retour au Barcaille On annonce aussi Dadis Kamara le 22 Je me dis quelque part, le retour de ces gens-là Aller trouver M. Toumbadjakite dans les géoles de la Guinée, c'est-à-dire la maison centrale Et là, il y a M. Kébouro, Claude Pivy, machin, machin, machin Tous ces acteurs de l'événement du 28 septembre 2009 Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre ? Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit craindre quelque chose ? Est-ce que le CNRD doit craindre quelque chose ? Est-ce que l'armée guinéenne doit craindre quelque chose ? Je vais développer un peu plus tard là Mais je voudrais d'abord apporter une précision très importante par rapport au sujet d'hier Parce que, vous savez, le Guinée aime jouer à l'hypocrisie Moi, je ne m'inscris pas dans l'hypocrisie Je ne m'inscris pas dans la démagogie Vous savez, quand j'ai créé cette page, Jeune Visionnaire L'objectif de cette page était, et reste toujours, démeure, de rectifier Le rectifier en grande partie les pseudo-communicants sur la toile Qui s'étaient inscrits dans la désinformation du peuple de Guinée Évidemment, les pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel C'était de leur dire que les réseaux sociaux ne sont l'apanage de personne C'est pour tout le monde Et que s'ils ont eu le courage de créer des pages Et de continuer de mentir au peuple Quelqu'un d'autre peut créer une page En apportant la vérité et en sensibilisant le peuple Évidemment Donc, en créant cette page Je n'ai consulté personne J'ai créé cette page en solo Ok Et en commençant le live ou les lives sur cette page Je n'ai consulté personne Que ce soit les éléments de ma famille Ou mes propres amis Ou je ne sais pas qui d'autre encore Je n'ai consulté personne Je me suis fait le devoir de créer cette page Et de me lancer Dans ce combat de sensibilisation de mon peuple Dans ce combat d'apporter Mon petit grain de sel A la construction de l'édifice Guinée Alors Et quand j'ai créé la page Que j'ai commencé à parler J'ai eu des abonnés Des personnes que je ne connaisse pas Des personnes que je ne connaissais pas Des personnes qui se sont inscrits dans la même logique que moi Donc Il y en a qui ont commencé à me contacter A m'écrire Et Plus souvent On me fait le reproche En me disant Mais monsieur Kanté Pourquoi la plupart de vos abonnés Les 85% de vos abonnés C'est des personnes Ici d'une seule communauté Je dis Je vous repose la question La question vous revient Vous qui me posez la question De savoir Pourquoi la plupart Les 85% Ou les 90% de mes abonnés Sont issus D'une seule communauté Vous qui me posez la question De savoir Est-ce que vous me connaissiez Avant que je ne crée cette page Est-ce que vous me connaissiez Est-ce que vous aviez mon contact Avant la création de cette page Évidemment La réponse est négative Alors Vous m'avez découvert En même temps que Ces personnes issues De cette même communauté Parce que vous êtes dans le communautarisme Et moi je ne suis pas là-dedans Ma page est une page publique Ce n'est pas une page personnelle Si c'était une page personnelle Je ne serais pas là devant vous J'ai un compte personnel Un compte privé de Facebook Qui n'a rien à voir Avec la page jeune visionnaire La page jeune visionnaire C'est pour tout guinéen Tout africain Et toute personne Qui estime que Je suis dans la même logique Que elle Donc Je n'ai pas demandé A qui que ce soit De s'abonner à ma page C'est très important de souligner Donc Que ce soit Malinke Sousou Peul Tout le monde A le droit De s'inscrire De s'abonner Sur la page jeune visionnaire Et tout le monde aussi A le droit De se désabonner De la page jeune visionnaire Ce n'est pas un contrat Qui me lie Avec mes abonnés Ce qui me lie Avec mes abonnés C'est la vérité Alors J'ai fait mon live hier Concernant la sortie ratée De M. Thierno Monnenembo Qui a touché peut-être Beaucoup de personnes En Guinée Ou beaucoup de mes abonnés Qui se sont mis A m'attaquer Ou à m'insulter Écoutez Moi je ne suis pas Quelconque Qui s'inscrit Dans cette logique là Vous devez comprendre Que La page jeune visionnaire Plus le leader M. Kanté M. Fama Kanté Nous sommes faits A l'image A l'image Si j'ose dire Nous sommes faits A l'image De l'UFDG De l'ANAD Et de M. Sirouda Lengialo Vous devez comprendre Quand je dis Nous sommes faits A l'image De M. Sirouda Lengialo De son ANAD Je veux dire quoi Je veux dire Que A l'image de l'ANAD Ou à l'image De l'UFDG On a vu Pendant les élections Pendant cette bataille électorale On a vu Des mauvais Et des personnes Sans décis Des personnes Indécis Militants sympathisants Ou pseudo militants Sympathisants De ce parti Partir Il y en a qui partaient Il y en a qui revenaient D'accord On a vu des mauvais grains Se débarrasser De l'UFDG Quitter l'UFDG Pensant qu'ils allaient Trouver autre chose Meilleure que ce qu'ils trouvaient A l'UFDG Il y en a qui sont allés Dans le camp adverse Du RPG arc-en-ciel Il y en a qui sont allés A l'Achtoupe Comme M. Sirouda Lengialo Lui-même disait Donc On a assisté Au départ Des mauvais grains Et on a su La qualité De ces personnes Intègres Qui se tenaient Toujours aux côtés De l'UFDG Aux côtés de M. Sirouda Lengialo Et qui sont restés Toujours dans le parti C'est une métaphore Je veux dire quoi Nous sommes dans une logique De dire la vérité Et de sensibilisation Et de dire Si il y a des fausses déclarations Ou des déclarations Qui ne sont pas Réellement fondées Ou des déclarations Qui ne vont pas Dans le sens Dans le sens du progrès Du développement Dans le sens De l'union Et de l'harmonie De notre peuple Notre devoir C'est de sortir Et de rectifier La personne Donc Si il y a des gens Qui estiment Qu'ils ne sont pas Dans la même logique Que moi Vous êtes tout simplement Prié De vous désabonner Parce que cette page Jeune visionnaire Cette page Elle est Impartiale Ne pensez pas Que Je suis du côté De l'opposition Que ce que je dis Ca fait de moi Un militant sympathisant De l'UFDG Loin de là Je ne suis ni de près Ni de loin Militant de l'UFDG Je ne suis ni de près Ni de loin Militant sympathisant Du RPG Arc-en-Ciel Je suis Dans ma bulle Je suis Dans ma logique Je suis Mon combat Si Vous estimez Que vous êtes Dans la même logique Que moi Alors vous devez Assumer Chez moi Même mes propres parents Savent que je suis Quelqu'un Qui tape Même si c'est Mon frère de sang Qui déconne Je vais le taper Parce que vous savez Pour la bonne conduite Des choses Pour la bonne organisation De la société Il faut être Juste au milieu Le milieu C'est très important Même si c'est Tes propres parents Qui déconnent Il faut tirer Il faut leur dire Il faut leur faire savoir Qu'ils ont déconné C'est très important Alors vous qui venez En me disant Monsieur Kanté Vous avez déconné hier Vous vous êtes attaqué A monsieur Tierno Monenembo Vous devez comprendre Que je ne me suis pas Attaqué à monsieur Tierno Monenembo Je me suis attaqué Aux propos De monsieur Tierno Monenembo Ça c'est très clair Et même si c'est Monsieur Je l'ai même dit Dans mon live d'hier Même si c'est Monsieur C. Lodalain Diallo Qui fait des sorties pareilles Je vais m'opposer Et je vais le taquer Je vais l'attaquer Férocement Ça je ne joue pas A cela Je ne suis pas Dans cette logique là Pour dire Oh non c'est ça Non 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 Je ne suis pas dedans Je ne suis ni militant Encore moins sympathisant De l'UFDG Encore moins Ni militant Ni sympathisant De qu'un parti politique De la République de Guinée Je suis dans mon propre Parti politique Et mon propre Parti politique De la Guinée C'est le travail Justice Solidarité La dévise de la Guinée Ça c'est mon parti politique J'ai combattu Alpha Condé Avec son régime Parce que J'ai estimé Qu'ils étaient dans le faux Ils étaient inscrits Dans le faux Et j'ai eu raison Dans ce combat Il s'est avéré Que Le Ludeur de l'UFDG Et de l'ANAD Menaient le même combat Alors nous conjuguons Le même verbe Et jusqu'à présent Nous conjuguons le même verbe Vous devez comprendre cela Cela ne fait pas De moi un militant Sympathisant de l'UFDG Comprenez cela Et même si C'était M. Steludalen Jallou Qui était à la place D'Alpha Condé Et qui avait tenté De faire un troisième mandat En chiffonnant nos lois En marchant Sur les cadavres En Guinée En marginalisant Le peuple de Guinée Je me serais Catégoriquement opposé Et je serais encore plus dur Envers lui Que je n'ai été Avec Alpha Condé Je n'ai pas de parti Je n'ai pas de président Mon président C'est celui Qui fera le bonheur De la Guinée Mon président C'est celui Qui amènera La paix Au peuple de Guinée Mon président C'est celui Qui va employer Les jeunes guinéens Mon président C'est celui Qui va C'est celui Qui aura pitié Du bas peuple Du bas peuple guinéen Mon président C'est celui Qui va créer Les conditions D'harmonie De paix De travail De convivialité Et de dignité Pour le peuple De Guinée C'est celui-là Comment j'appelle Mon président Comprenez très bien Alors Ne pensez pas Que je suis Du côté des peu Encore moins des malinquis Non Je suis du côté Des guinéens Des bons guinéens Des guinéens Véridiques Des guinéens logiques Et je ramène Encore Quelque chose D'autre Quelque chose Beaucoup plus exemplaire Par rapport A l'égalité Et à l'illégalité De Monsieur Je vais simplement Dire à mon vieux Parce qu'il faut Qu'il comprenne Je vais simplement Le dire Que quand il dit Que l'acte est Illégal Il doit comprendre Que même Le changement De monnaie De Sili A franc guinéen C'est aussi Un acte Illégal Parce que c'est Monsieur Lansana Comté Qui a changé La monnaie guinéenne La monnaie guinéenne Sous le régime D'Amet Sektouré C'était Le Sili Et Monsieur Lansana Comté Après la mort D'Amet Sektouré En 84 Dans les bandes De 84 85 Il a changé La monnaie guinéenne Alors Il n'avait pas Le droit De le changer Parce qu'il n'était pas Président De la république Si je m'en tiens A la logique De Monsieur Tierno Monenembo Alors Tout ce qui mange Aujourd'hui Le franc guinéen Vous mangez L'illégalité Parce que c'est lui Qui a changé Cette monnaie De Sili A franc guinéen C'était un chef Illégal Si je m'en tiens A la logique De Monsieur Tierno Monenembo Vous devez comprendre Cela Alors Si je m'inscris Dans la logique De Monsieur Tierno Monenembo Tous les travaux Qui ont été faits Au temps De Lansana Comté Les routes Qui ont été butumées C'est des travaux Illégaux Evidemment Si je m'en tiens A la logique Alors C'était pour dire A mon vieux Qu'il y a eu Beaucoup d'erreurs Dans sa sortie Il y a eu Beaucoup d'erreurs Dans sa sortie Il faut que vous compreniez Très bien L'université Qui porte le nom De Lansana Comté Lansana Comté N'avait pas Il n'avait pas Le droit Il n'avait pas Le droit Que cette université Porte son nom Des lieux Qui ont été Rébaptisés Au temps De Lansana Comté Il n'avait pas le droit Parce qu'il était illégal Si je m'en tiens A la logique De Monsieur Tcherno Monenembo Evidemment La création De multipartisme En Guinée C'est monsieur Lansana Comté Qui a instauré Alors c'est un acte Illégal Lansana Comté N'avait pas le droit Tous ceux qui se taguent Aujourd'hui La poitrine Pour dire Nous sommes des partis politiques C'est grâce A la vision De Lansana Comté Parce que c'est lui Qui a amené La création Du multipartisme En Guinée C'est lui Qui a accepté Alors c'était illégal Alors tous les partis politiques Là aujourd'hui C'est des partis politiques Illégaux Le RPJ Arc-en-Ciel L'UIFDG Tous les partis politiques Que vous voyez aujourd'hui Ils ont été créés Par la vision de quelqu'un Qui a été illégal Un chef illégal En la personne De Lansana Comté Alors Toutes les élections Qui ont été organisées Au temps de Lansana Comté C'était des élections illégales Parce que Lansana Comté Lui-même N'avait pas le droit D'organiser des élections Vu qu'il était Un chef illégal Il n'était même pas président Si je m'en tiens A la logique De M. Tierno Monnenembo Vous devez comprendre Que M. Dadis Kamara Qui a organisé M. Sekouba Kounaté Qui a organisé Les élections Et qui a accouché N'est-ce pas A l'élection D'Alpha Comté Alors c'était Une élection illégale Parce que Sekouba Kounaté N'était pas un chef Il n'était même pas Un président La constitution Qui a été mise en place En 2010 C'était une constitution Illégale Si je m'en tiens A la logique De M. Tierno Monnenembo L'élection d'Alpha Comté Que l'acte est illégal Et que le colonel Nomadi Dumbuya Est dans l'illégalité Il est dans L'illégalité pure Mais écoutez Sekouba Kounaté De M. Lansan Aux colonels Nomadi Dumbuya Aujourd'hui La Guinée A connu Combien d'années Dans l'illégalité Oui La Guinée Tout le progrès Qui a été fait De M. Lansan A Comté Jusqu'aujourd'hui Ça c'est des Progrès Illégaux On ne doit pas Se fier à cela Le changement De la monnaie L'université Lansan A Comté Tout ce qui a été Répaptisé Tout ce qui porte Aujourd'hui Les noms De trucs De personnalités En République de Guinée Qui a été fait Autant de Lansan A Comté Ça ne mérite pas D'exister Oui Ça ne mérite pas D'exister Vous devez Comprendre cela Les enfants Vous qui venez De naître Vous devez comprendre Que la première Monnaie guinéen S'appelait Sili C'était pas Le franc guinéen Et que celui Qui a changé Cette monnaie C'est M. Lansan A Comté Un chef illégal Qui n'était même Pas président Alors Aucun guinéen Ne doit consommer Le franc guinéen Tous ceux qui consomment Qui continuent de consommer Parce que la monnaie La monnaie quand même C'est pour toute La République de Guinée C'est pour tous Les fils dignes De la Guinée Est-ce que Lansan A Comté A eu besoin De consulter quelqu'un Pour changer la monnaie De Sili A franc guinéen Non C'est une monnaie Illégale Que nous consommons Aujourd'hui Parce que ça a été Le produit D'un chef illégal Qui n'était même Pas président Si je m'en tiens A la sortie De M. Tierno Monenembo Il faut que M. Tierno Monenembo Comprene que Il faut qu'il comprenne Qu'aujourd'hui Bien vrai Que le colonel Nomadji Dumbuya Il n'a pas été Il n'a pas été Élu à travers Une élection Il faut qu'il comprenne Aujourd'hui C'est lui Qui est Le chef Le représentant De la Guinée C'est lui Qui est le garant De tous les pouvoirs De la République de Guinée Quel pouvoir En tant qu'un chef Illégal Dadis avait En dissolvant La constitution L'assemblée Le gouvernement Après la mort De Lansana Conte Quel pouvoir Dadis avait Quel pouvoir Dadis avait Et Sekouba avait En mettant en place Une constitution A Ouaga Quel pouvoir Ils avaient S'ils étaient Des chefs Illégaux Quel pouvoir Ils avaient C'était une constitution Illégale Alors Mais malgré L'illégalité De cette constitution Tous les savants Tous les maîtres À penser De la République de Guinée Ils ont accepté D'aller aux élections Sur cette constitution Illégale Bien évidemment Alors si je m'en tiens Au propos De monsieur Thierron Mounenembo Quand Fakondé Dit alors Que la constitution De 2010 C'était une constitution Illégale Parce que Là si Il faut aller Au tréfonds Même du problème Quand Fakondé Lui-même Dit que la constitution De 2010 C'était une constitution Illégale Et que les militants Sympathisants Du RPJ Arc-en-Ciel Clament haut et fort Que la constitution Méritaient d'être changée Parce que c'était Une constitution illégale Dans la même logique Que monsieur Thierron Mounenbo Je vous dis tout simplement Mais vous oubliez Que Alphacondé Lui-même Est issu De cette constitution Illégale Comment voulez-vous Qu'un enfant Qui est né Qu'un enfant Qui est issu D'une relation Hors mariage Déviens un enfant Légal Déviens un enfant Issu Comment je peux même Traiter ça Déviens un enfant Normal Un enfant légitime L'enfant L'enfant qui est issu D'un mariage C'est-à-dire L'enfant qui est issu D'une relation Hors mariage Ne sera jamais Un enfant légitime Jusqu'à sa mort Vous êtes d'accord Avec moi ? Oui Il sera toujours Appelé bâtard Évidemment Il sera jamais Légitime Alpha Conde était dans l'illégitimité pure parce que lui-même est un enfant illégitime, est un président illégitime. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui est illégitime puisse organiser quelque chose de légitime ou de légal ? Alpha Condé lui-même est un président illégitime, illégal. Il n'était même pas un président. Parce que si je m'en tiens à la logique de M. Tierno Monenembo, Alpha Condé n'était même pas un chef parce qu'il est issu d'une constitution illégale mise en place par un chef illégal. Donc un acte illégal. Et c'est pourquoi Alpha Condé souffre. Parce que tout simplement, il est illégitime. Il est un enfant illégitime. Alors comment voulez-vous qu'un enfant bâtard puisse faire quelque chose ou puisse se battre afin d'être un enfant légitime ? C'est impossible. Tu es né déjà bâtard. Quoi que tu fasses, tu resteras bâtard jusqu'à ta mort. Ça, on ne peut rien changer. Et Alpha Condé, en 2020, il a voulu changer la constitution parce que pour lui, la constitution qui était là était une constitution illégitime. Ce n'était pas la voie du peuple. Mais en ignorant que lui-même, il est issu de cette constitution illégitime. Donc lui-même, il est illégitime. Alors comment voulez-vous qu'Alpha Condé puisse mettre une constitution légitime, issue de l'illégitimité ? C'est impossible. Si je m'en tiens à la sortie de M. Tierno Monenembo. Bien évidemment, la nomenclature guinéenne a été changée après la mort d'Amer Sektouré. L'Anse-en-Aconté a changé la nomenclature guinéenne. N'est-ce pas ? Pourtant, il n'était pas président. Si je m'en tiens au propos de M. Tierno Monenembo. Je veux dire à M. Tierno Monenembo qu'il faut qu'il s'adapte à l'évolution de la réalité. C'est très important. Il faut qu'on part avec. Est-ce qu'il faut aujourd'hui renvoyer la monnaie le franc guinéen pour dire non, L'Anse-en-Aconté n'était même pas, il était dans l'illégalité pure, il ne pouvait pas changer la monnaie. Non, ce n'était pas à lui de changer. Parce que L'Anse-en-Aconté, du début de son pouvoir jusqu'à sa mort, il était dans l'illégalité pure et simple. Si je m'en tiens au propos de M. Tierno Monenembo. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour amener l'égalité en Guinée ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où la constitution guinéenne, les lois, la lomenclature guinéenne n'a pas été respectée, de 1958 jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut dire que la Guinée, depuis sa création jusqu'à maintenant, a évolué dans l'illégalité pure et simple. Est-ce que nous pourrons envoyer maintenant quelque chose de légal ? M. Tierno Monenembo, je vous repose la question. Qui est censé légaliser les lois guinéennes ? Qui est censé amener l'égalité en Guinée ? Vu que tous ceux qui viendront seront issus de cette illégalité. Ahmed Sektouré n'a pas respecté la constitution guinéenne, parce que s'il avait respecté, il aurait organisé les élections, peut-être, après 5 ans, après le premier mandat et son deuxième mandat. Mais nous sommes restés dans cette illégalité. Et donc, tous les chefs qui se sont succédés à la tête de la Guinée, après la mort d'Amed Sektouré, jusqu'à aujourd'hui, c'est des chefs illégaux, ils ne sont pas légitimes. Même le colonel M. Tierno Monenembo, tous ces chefs-là sont illégaux. Alors, ils ne peuvent pas organiser une élection pour que quelqu'un d'autre revienne légitimement à la tête de l'État. Parce que c'est lui qui va organiser les élections. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le droit, parce que lui-même, il est illégal. Alors, le colonel m'a dit, Dumbuya, là, je tire vos oreilles pour que vous entendiez. Parce que c'est que M. Tierno Monenembo vient de dire. Il y a des intellectuels guinéens qui sont prêts à dire la même chose demain. Pour dire, le colonel n'avait aucune légitimité d'organiser les élections. Il n'avait aucune légitimité de décrire une constitution. Il n'avait aucune légitimité de faire ceci, de faire cela. Alors, le président qui est là, il a maintenant la légitimité parce qu'il est issu des urnes. Alors, c'est là que nous commettons des erreurs irréparables. Parce que c'est lui qu'on va appeler demain. M. C. Loudalindialo qu'on va appeler demain. M. Président démocratiquement élu. M. Sidiya Touré qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. M. Lansana Kuatye qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. M. Ousmane Kaba qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. M. Baourri qu'on va appeler demain président démocratiquement élu. Leur démocratiquement élu sera reçu de la vision, de la compétence de celui qui est illégal, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, ils ne seront pas des présidents démocratiquement élus. Ils ne seront pas des présidents légitimes. Ils seront tout simplement des bâtards. Des enfants issus d'une relation hors mariage, une relation illégitime. Quand je dis des enfants bâtards, je n'insulte pas. Je fais, c'est juste une métaphore. C'est pour dire que leur pouvoir est un pouvoir illégitime. Et si on appelle le peuple de Guinée aller voter, le peuple de Guinée va voter illégalement. On va aller mettre les billets de vote dans les urnes illégalement. Monsieur Thierno Mounenembo, vous devez réparer ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on ne peut plus réparer. Le mal est déjà fait. C'est pourquoi je vous dis, il faut composer avec la réalité, mon vieux. Je ne vous insulte pas, je ne vous attaque pas. Mais je voudrais que vous composez avec la réalité. Parce que la Guinée a raté cela depuis le début. Depuis le régime Ahmed Sektouré. Alors, est-ce qu'il faut renvoyer le temps ? Est-ce qu'il faut renvoyer la Guinée en 1958 et pousser Ahmed Sektouré à respecter les lois guinéennes pour que la Guinée évolue dans la légitimité, dans la légalité ? On ne peut plus faire cela. Aucun être humain n'a le pouvoir de renvoyer le temps, de renvoyer le passé. C'est pourquoi je vous dis, Monsieur Thierno Mounenembo, vous devez vous inscrire dans la logique de la réalité. On ne peut absolument rien faire par rapport à cela, mon vieux. Oui, on ne peut absolument rien faire pour changer. Parce que vous-même, le passeport que vous détenez, je pense que ce n'est pas le passeport qu'Amer Sektouré a mis en place en Guinée. La carte d'identité que vous détenez aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la carte d'identité qu'Amer Sektouré avait de 1958 à 1984. Tout a été changé par l'Ansona Comté. Alors, vous voyagez avec un document illégal. Vous vous promenez à Conakry, un peu partout à l'intérieur du pays, avec un document illégal, issu d'un chef illégal. Vous voyez ? Alors, s'il faut parler de l'illégalité, de l'illégalité, de l'illégalité, de tout ça, on va revenir dans une démarche beaucoup plus enfantin. Donc, M. Tchernomo Nenembo, il faudrait que vous vous inscrivez dans la logique d'aujourd'hui pour qu'on avance. Oui, parce que, moi, je dirais tout simplement au colonel, parce que si M. Tchernomo Nenembo continue de faire des sorties pareilles et que des intellectuels ou des fils dignes de la Guinée le croient, c'est-à-dire, moi, je pourrais dire au colonel, M. le colonel, Mamadi Doumbouya, ça ne sert à rien que vous organisez les élections. Parce que, tout simplement, l'élection que vous allez organiser, c'est une élection illégale. Parce que vous-même, vous êtes un chef illégal. Vous êtes dans l'illégalité pure. Alors, comment voulez-vous que vous, qui êtes un chef illégal, vous puissiez organiser quelque chose de légal ? C'est impossible. La constitution que vous allez écrire, c'est une constitution illégale. Parce que vous-même, vous avez un pouvoir illégal. C'est ça. Vous avez délogé quelqu'un illégal, Alpha Kondé, qui est lui-même venu illégalement. Parce qu'il est le fruit de l'illégalité de Sekouba Konaté de Dadis Kamara. Que eux aussi, ils sont dans l'illégalité. Ils sont issus de l'illégalité de Dansana Conté. Dansana Conté, lui-même, est issu de l'illégalité de Ahmed Sektoury. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer la Guinée dans l'égalité ? Juridiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être intelligent pour comprendre ces choses-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au temps de Dansana Conté. Alors, vouloir appeler Dansana Conté un chef illégal, Dadis Kamara un chef illégal, Sekouba Konaté un chef illégal, Alpha Kondé un chef illégal, Colonel Moumadi Doumbouya un chef illégal, ce qu'il a fait, c'est qu'il est dans l'illégalité pure. Alors, comment il faut faire maintenant ? Moi, je pose la question aux savants, aux très, très savants démocrates, oui, à l'homme constitutionnel, le repère de toute une jeunesse, Tcherno Mounenembo, de faire des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour emmener la Guinée dans l'illégalité ? Dans l'égalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les chefs qui vont se succéder maintenant à la tête de notre République deviennent des chefs légals ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on ne peut pas dissoudre toute l'administration guinéenne, de la présidence jusqu'au planton. Sous-préfet, préfet, tout, tout ce qui est administration guinéenne, on dissout tout, tout, la justice, on dissout tout, l'Assemblée, on dissout tout. C'est-à-dire que la Guinée est sans chef. La Guinée devient, un enfant, un nouveau enfant, un nouveau enfant, c'est-à-dire un nouveau né. Il n'y a pas de chef à la tête, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on annule tout. Préfet, sous-préfet, on chasse tout. Les militaires, l'armée, la police, on chasse tout, on change tout, on laisse tout. On dit, ok, à partir d'aujourd'hui, la Guinée est devenue un nouveau né. Il n'y a pas de militaire, il n'y a rien. On reste vulnérable. Pendant 90 jours, ou pendant un mois, ou pendant telle chose. Maintenant, on dit, il faut appeler les Guinéens à voter. C'est-à-dire, on devient neutre. Mais qui va organiser ce vote ? Oui, qui va organiser cela ? Parce qu'il va falloir désigner. Qui va désigner qui ? Pour amener la Guinée dans la légalité, qui ? Qui va désigner qui ? C'est un travail qui est impossible. Impossible. On ne peut pas le faire. Donc, mon vieux, s'il vous plaît, il faut composer avec. Et on doit accepter. C'est notre destin. On ne peut rien changer. Ce qui a été fait, c'est le passé. Est-ce qu'il faut qu'on reste sur ce passé, ne pas avancer ? Non. Nous devons avancer. Partagez le live au maximum. Nous devons avancer. Donc, votre logique ne tient pas. Et toutes ces personnes qui sont venues dans mon inbox m'insulter, vous devez comprendre que moi, j'ai reçu des injures plus graves que ça. Parce que, vous, vous écrivez pour m'envoyer. Il y a des militants sympathisants du RPJ. Parce que je tapais fort sur eux, sur leur demi-dieu. Ils faisaient des odieux. Insultaient ma mère et mon père. Mais des injures. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous, vous faites des écrits. Mais eux, ils m'insultaient. Ils rentraient même dans l'intimité de mes parents. Mais ça ne me fait ni chaud, ni froid. Oui. Parce que mes parents, ce sont des Guinéens. Alors, quelqu'un qui insulte un parent Guinéen, il insulte son père. Il insulte sa mère. C'est ce qui est dans la... C'est ce qui est ma logique dans ma tête. Donc, ça ne change absolument rien. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne force personne à rester sur ma page. Vous pouvez aller. Je sais qu'il y a des bons grains qui vont rester. Comme les mauvais grains sont partis, ils ont laissé l'UFDG son parti. Les bons grains sont restés. Et ces mauvais grains, aujourd'hui, ils tentent de réintégrer le parti de l'UFDG. Je sais que vous allez vous désabonner sur cette page. Mais vous allez encore revenir. Parce que ce que vous entendez ici, vous n'entendirez nulle part. Aucun blogueur guinéen ne va parler, ne va dire ce que je suis en train de dire. Aucun blogueur guinéen. Je dis bien Aucun. Vous allez revenir. Ça, c'est sûr et net. Mais vous oubliez, pendant que vous vous désabonnez, il y a encore d'autres qui viennent. Chaque jour que Dieu fait, il y a des abonnés. Chaque jour que Dieu fait, il y a des abonnés. Et ce qui est comique dans l'affaire, c'est que j'ai des frères malinqués, sous sous, issus de Trechny, qui sont venus dans mon live d'hier. Ils disent, non, M. Canté, sincèrement, je ne vous suivais pas. Je ne vous suivais pas. Mais là, sincèrement, j'ai compris que vous dites, vous êtes quelqu'un qui est véridique. Je dis, ah, donc, il a suffit que je tape M. Tchernon Molenem pour que vous vous rendiez compte que moi, je dis la vérité. Alors, vous n'avez pas le droit d'exister sur ma page. Alors, c'est le sarcasme. Vous devez comprendre que c'est comme ça. Parce qu'ils estiment que je défends les peules en Guinée. Et comme maintenant, quelqu'un, un Guinéen qui a fait une sortie issu de la communauté peule, je suis sorti, je l'ai contredit, je suis sorti, je l'ai tapé fort. Maintenant, eux, ils viennent en me disant, ah, vous dites la vérité. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie pure. Donc, votre plaisir, c'est que je dois taper, je dois, je dois, vous pensez que je suis peule, vous pensez que je défendais le peule. C'est pathétique. Je m'en fous de ça. Qu'on soit peule, qu'on soit malinqui, qu'on soit sous sous, quand vous faites des déclarations sans sens, sans fondement, vous faites des déclarations, vous dirapez, moi, je vais vous taper fort. Je vais vous taper objectivement. Je ne vais pas vous taper parce que j'ai envie de vous taper. Mais je vais envoyer des preuves. Comme j'ai envoyé des preuves là à M. Tcherno Mounenembo. Je pense que le vieux, en visionnant cette vidéo, il va se dire, oh, mon petit-fils, ou bien mon fils, je n'ai pas pensé à cela. Donc, ça n'a rien à voir avec l'épaule. Parce que parmi l'épaule, il y en a qui ont compris. Il y a des malinqués qui ont applaudi M. Tcherno Mounenembo. Parmi les malinqués, il y en a qui ont compris qu'il a dérapé. Donc, mon combat, ce n'est pas un combat peul, ce n'est pas un combat sous sous, ce n'est pas un combat malinqué. C'est un combat pour la bonne administration guinéenne. C'est tout. Et mon parti, c'est le travail justice-solidarité. C'est tout. Voilà. Je pense que vous avez compris cette petite parenthèse. Partagez le live au maximum. 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 Parce que vous savez, M. Kanté, quand il parle, il commence à parler, il faut que je freine souvent. Parce que quand je commence, l'inspiration, ça vient. Et l'épreuve, ça descend comme ça, naturellement. moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend le but qui prépare ces lives. Non, non. J'ai le thème, je sais déjà, parce que je suis guinéen, je connais la réalité de mon pays. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, on y va. Je pense que mon vieux, M. Kierlo Mounenembo, avec tout le respect que nous avons pour lui, je pense qu'il a déjà compris. On ne peut absolument rien faire maintenant pour que les chefs soient légaux à Guinée. Il faut qu'on avance. OK ? Aujourd'hui, nous, notre objectif premier, c'est OK de passer une très belle transition, d'organiser les élections et d'aller voter et voilà, d'avoir un chef encore illégal. Mais on compose avec, quoi. Nous avons besoin du beau travail et puis on y va, quoi. Je sais que M. Kierlo Mounenembo, il ne va pas trop m'en vouloir. Il va comprendre que ce que je suis en train de dire aussi, c'est de la logique. Voilà. Je pense aussi qu'il ne va pas opposer à l'organisation des élections et que demain ou après-demain, il ne va pas appeler M. Cyril Oudalen Diallo. Vous êtes issu d'une constitution illégale qui a été mise en place par un chef lui-même illégal. Donc, je pense qu'il ne va pas appeler de même M. Cyril Oudalen Diallo comme ça parce que c'est notre futur président de la République de Guinée. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est déjà tracé. Et voilà. Donc, vous partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Je pense que mon vieux m'a compris. Voilà. Je ne veux pas d'amalgame. Écoutez, si j'ai touché quelqu'un, je m'excuse sincèrement. Ce n'est pas mon intention première. Je suis juste là pour faire ce travail. Et vous savez, quand on est homme public, qu'on est regardé par des millions de personnes ou des milliers de personnes, il faut franchement beaucoup lire, se renseigner et demander les juristes, demander les avocats, avoir les oreilles tendues de gauche à droite pour être dans la logique. C'est ce qui est très important. Et c'est ce que je fais aujourd'hui sur ma page Jeunes Visionnaires. Et donc, abonnez-vous massivement sur cette page parce que cette page-là, il n'y a pas Malinke, il n'y a pas Soussou, il n'y a pas Peul. Cette page, c'est une page guinéenne. C'est à partir à tous les Guinéens, à tous les Guinéens qui veulent entendre la vérité, la logique. Je ne dis pas tout ce que je dis que ce soit de la vérité, mais je ferai un effort de dire la vérité, c'est-à-dire la vérité qui reflète la réalité guinéenne. Parce que la vérité, c'est quoi ? La vérité de mon peuple, c'est quoi ? C'est de relater exactement les réalités de mon peuple. Dire exactement la manière dont les choses se passent en Guiné, c'est ce qui constitue ma vérité du peuple. Et c'est ce que je fais matin, midi, soir, mesdames et messieurs. Vous partagez au maximum la vidéo. Mettez des cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles pour soutenir votre propre page. La page jeune visionnaire, c'est pour vous, c'est vous qui l'avez créée, vous avez fait de moi ce que vous voulez, ce que je suis aujourd'hui. Donc, soutenez cette page-là, c'est pour vous. Justement ça, les étoiles sont là. Mettez les étoiles, beaucoup d'étoiles, beaucoup d'étoiles pour soutenir cette page. Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais prendre au moins deux gorgées. Je suis dans ma nature, dans mon élément en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons vu hier et avant-hier, le général Sekouba Konaté, c'est lui qu'on appelait autrefois El Tigre, qui est finalement devenu le chat, rentré en Guinée sous la permission de la haute autorité guinéenne à la tête de colonel Nomadi Djumbuya, le président de la République du Guinée, le chef suprême de la nation, commandant en chef des forces armées, le président de la transition, le président plus que démocratiquement élu en République de Guinée. Alors, je rigole un peu parce qu'ils vous diront « Ah, mais il est toujours en train de lancer des flèches à l'endroit de M. de M. C'est juste la réalité qu'il faut composer avec. M. Sekouba Konaté, ancien président de la transition. M. Dadis Kamara, ancien président de la transition. Ils ont la permission de rentrer. Sekouba Konaté est rentré par la voie terrestre. Kankan, il est allé dans son village. Bien évidemment, il a reçu les honneurs en tant qu'ancien chef de la part de l'autorité compétente. Et je pense que ce serait la même chose aussi pour M. Dadis Kamara. Alors, Sekouba, plus Dadis, plus Tumba, plus Kébouro, plus tous les autres éléments, tous les autres acteurs du 28 septembre 2009 dans notre petite Guinée. Alors, je pose évidemment la question de savoir est-ce qu'il y a un élément craintif, est-ce qu'il faut craindre quelque chose ? Est-ce que le CNRD doit craindre quelque chose ? Est-ce que le colonel Nomadji Dumbuya doit craindre quelque chose ? Est-ce que le peuple de Guinée doit craindre quelque chose ? Sekouba, en tant qu'ancien président, Dadis Kamara, en tant qu'ancien président, Alpha Kondé, en tant qu'ancien président, Tumba Djakite, pas ancien président, mais, voilà, vous connaissez son histoire, tous en République de Guinée, avec les autres acteurs du 28 septembre, tous en République de Guinée. Est-ce qu'il faut craindre quelque chose pour le colonel, pour le CNRD, pour l'armée, pour la bonne continuité de la transition ? Je pense que non. Bien vrai que Sekouba Konaté a ses petits dans l'armée guinéenne, bien vrai que Dadis Kamara a ses petits dans l'armée guinéenne, bien vrai que Tumba Djakite a ses petits dans l'armée guinéenne, bien vrai que les autres acteurs du 28 septembre ont leur petit dans l'armée guinéenne, je pense que il ne faut pas craindre. Le colonel ne craint pas. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments craintifs. Je pense que la manière dont Djakite interprète, ça ne sera pas comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le colonel Mamadi Dumbuya, il s'est longuement entretenu, certainement, parce que ça ne peut pas venir comme ça. Il s'est longuement entretenu, certainement, avec le général Sekouba Konaté au téléphone avant d'accepter son retour au Berkai. Malgré qu'une lettre officielle a été adressée à l'autorité compétente, mais je crois qu'il y a eu coup de fil. Sincèrement, pour tous les hommes intelligents, vous allez dire oui, M. Kanté, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Il y a eu coup de fil entre Sekouba Konaté et le colonel Nomadi Dumbuya. Il a fallu que Sekouba rassure le colonel qu'il ne va pas rentrer dans une quelconque malversation pour atteindre à l'intégrité physique ou à l'intégrité morale même de notre autorité, de notre pays. Je pense qu'ils ont fait de même avec M. Dadis Kamara. Je pense qu'ils retournent là au pays, au Berkai, dans un cadre très bien précis. à leur peuple de Guinée, ne craignaient absolument rien. Rien ne va se passer. Le général Sekouba Konaté, il restera conforme aux lois guinéennes. Il restera conforme au CNRD. Il restera conforme à l'armée guinéenne. Et M. Dadis Kamara aussi. À son retour, il restera aussi conforme au CNRD. Il va respecter les lois du CNRD. Il va respecter l'armée guinéenne. Il ne va pas tenter quoi que ça soit à l'armée guinéenne et au CNRD. Donc, n'ayez pas peur. Parce que je vois déjà des gens en train de raconter n'importe quoi. Oh, le général Sekouba Konaté, il est rentré. Oh non, on connaît un peu son esprit. Dadis Kamara aussi va revenir. Il sera comme ça, il sera comme ça. Non. Ces gens-là ne s'inscrivent pas dans cette logique. Sekouba ne s'inscrivent pas dans cette logique. Dadis Kamara ne s'inscrivent pas dans cette logique. Ils ont été, c'est comment j'appelle, des prisonniers politiques. Parce que maintenir quelqu'un hors de son pays, qui a envie de rentrer dans son pays, maintenir le là, qui n'a pas la possibilité de voir les sien, qui n'a pas la possibilité de voir ses amis, ses relations, ses parents, ses enfants, sa grande famille, moi je pense que c'est une sorte de prison. Bien évidemment, les gars comme Sekouba Konaté, les gars comme Dadis Kamara, ils n'ont absolument rien à foutre à l'étranger. Oui, ils ne mènent pas une vie ici à l'extérieur. eux, ils veulent rentrer chez eux, vivre tranquillement comme les autres. Sauf que, il y a un dossier qui les attend. Et il faudra désormais répondre. Il faudra répondre à la demande du CNRD. D'accord ? Il faudra répondre à la demande du CNRD. si le CNRD a besoin d'eux pour aller répondre à l'appel de la juridiction guinéenne, aller devant les tribunaux, aller se défendre par rapport au dossier du 28 septembre, il faudra répondre. C'est ça. C'est ce dossier qui les attend. Sekouba est très bien conscient de cela. Dadis est très bien conscient de cela. Toumba Djakite est très bien conscient de cela. Alpha Kondé est là. Moi je dis d'ailleurs Dieu merci. Sekouba est vivant. Dadis est vivant. Toumba Djakite est vivant. Kebrou est vivant. Alpha Kondé est vivant. Tous les éléments pivots de cet événement du 28 septembre 2009 sont vivants. Donc on peut organiser rapidement et efficacement ce procès. Ça nous fait plaisir de voir Sekouba Konate, de voir un ancien président même s'il était juste là pour la transition. Ça nous fait plaisir de voir un ancien président Dadis Kamara même s'il était là pour la transition. Ça nous fait aussi plaisir de voir un ancien président Alpha Kondé même s'il a été un mauvais président un très mauvais d'ailleurs. Ça nous fait plaisir de voir ces anciens-là de venir repondre de leurs actes. Donc mesdames et messieurs ne craignez absolument rien d'accord ne craignez absolument rien rien ne va se passer. Ces gens ils respectent le colonel Mamadi Dumbuya vous avez entendu le discours de Sekouba Konate lui-même il dit que c'est grâce au colonel Mamadi Dumbuya qu'il est aujourd'hui en Guinée. Il dit qu'il sera reconnaissant jusqu'à ces derniers jours au colonel parce que c'est le colonel qui lui a permis de rentrer. Le colonel pouvait refuser en disant non il ne vient pas. Il pouvait refuser en disant Adanis Kamara tu ne viens pas mais il dit c'est des Guinéens ce sont mes aînés ce sont des frères ils ont quand même été des hommes importants à un moment donné de l'histoire de notre république parce que si Dadis Kamara et Sekouba Konate n'étaient pas venus en 2010 tous les Guinéens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer qu'est-ce qui allait se passer peut-être on aurait on aurait on aurait assisté encore à l'arrivée de quelqu'un d'autre mais Dieu sait faire les choses il les a envoyés ils sont venus ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et nous sommes là aujourd'hui donc ce sont ces aînés il les a permis de rentrer en Guinée et je pense qu'ils vont respecter le colonel ils vont le respecter Sekouba lui-même il dit que tous les Guinéens doivent rester derrière le colonel Nomadi Dumbuya qu'on doit bénir pour lui et lui-même Sekouba Konate a fait des bénédictions pour le colonel à Cancan et naturellement dans son village aussi je pense que Dadis fera de même et Sekouba Konate après la visite de ses parents dans son village natal non dans son village même effectivement même s'il n'est pas né là mais le village de ses parents d'où il provient effectivement il va rentrer à Konakry il va aller saluer le colonel Nomadi Dumbuya il va le remercier Dadis fera de même aussi après on verra bien comment il faut organiser les choses parce que tout Madjakité est en prison comment il faut il faut le faire sortir de là même si ça sera compliqué et voilà mais il faut quand même le sortir là parce que jusqu'à présent c'est un présumé jusqu'à présent il a la présomption d'innocence d'accord Tumba Djakité n'est pas coupable d'accord je peux me permettre de le dire il n'est pas coupable jusqu'à preuve contraire et c'est un homme c'est un guinéant c'est un frère ok c'est un cousin c'est un neveu qui est injustement détenu à la maison centrale on doit le dire haut et fort Tumba Djakité est injustement détenu à la maison centrale parce que jusqu'au jour du jugement jusqu'à ce qu'il soit coupable et condamné par rapport à un fait Tumba Djakité il a la présomption d'innocence il est normalement il doit être au même pied d'égalité que les Tumba Konaté que les Dardis Kamara il doit être dehors libre jusqu'au jour du jugement mais vu qu'Alfa Kondé ne pouvait pas le laisser libre c'est pourquoi il l'a mis en prison c'est justement cela donc voilà le colonel Nomadu Dumbuya il a déjà les dossiers mesdames et messieurs c'était justement ce petit live que j'avais à faire ne craignez absolument rien nous sommes dans la bonne direction nous avons un président démocratiquement élu à la tête de la République de Guinée que tous les Guinéens aiment et que tous les Guinéens ont voté pour lui tous les Guinéens l'ont applaudi voilà il est en train de bien faire les choses nous sommes dans la bonne direction nous sommes dans de bonnes mains voilà c'est le créateur lui-même qui nous a envoyé et il estime il sait déjà que c'était le bon c'était la bonne personne qu'il faut envoyer c'est pourquoi il a envoyé donc nous qui croyons vous qui croyez vous qui êtes musulmans vous qui êtes chrétiens vous qui croyez que c'est Dieu qui a envoyé le colonel je pense qu'il faut respecter cette décision et voilà il faut l'aider à accomplir cette mission cette tâche cette grande tâche pour que nous sortions maintenant dans cette affaire de transition de crise politique de crise économique qu'on aille maintenant devant donc sur ce je vous dis bonsoir je vous aime alors si j'ai eu à offenser quelqu'un à la sensibilité de quelqu'un si j'ai eu voilà à tenue des propos voilà qui n'a pas plu à quelqu'un ou qui s'est senti blessé je présente mes sincères excuses avec les deux mains au dos voilà si vous voulez je peux me mettre à genoux du moins je suis l'esclave du peuple vous savez quand on est homme public quand on est responsable quand on est suivi par des millions de personnes qu'on a écouté par des millions de personnes voilà vous devenez tout simplement un esclave et moi aujourd'hui je suis je suis un esclave devant vous à la dimension du colonel Mamadi Dumbuya qui est aussi le premier esclave de toute la République de Guinée parce que c'est le premier normalement à se réveiller et c'est le dernier aussi à se coucher n'est-ce pas c'est le premier responsable de la Guinée c'est le premier esclave le premier très grand esclave aussi de notre République donc nous nous sommes dans cette logique nous qui faisons ce travail de sensibilisation ce travail de création d'harmonie et de paix nous sommes des esclaves à commencer par moi-même donc excusez-moi insèrement mes frères et soeurs mesdames et messieurs si j'ai eu à blesser quelqu'un à travers mes propos c'est pas mes intentions mais voilà des fois il faut remettre les choses dans leur contexte et avancer quoi